Qu'est-ce qu'on peut retenir à Cécile de sortir de cette rencontre ? C'est d'abord un sentiment de satisfaction d'avoir pu rassembler les journalistes de l'ANPS pour qu'on puisse partager avec eux le programme que nous gérons au niveau de l'Académie nationale olympique sénégalaise qui est le programme d'éducation aux valeurs olympiques qu'on appelle communément le PEVO. Il est essentiel que les journalistes sachent de quoi on parle parce que nous les invitons tout le temps à nos événements et pour mieux les couvrir je pense qu'on doit parler le même langage c'était l'objectif de cet atelier qui a porté sur des échanges j'appellerai pas ça à une conférence ou quoi que ce soit c'était un échange avec eux pour que nous puissions à l'avenir dès qu'on parle de PEVO qu'ils puissent rendre ce que nous avons fait dans les meilleures conditions. Le journalisme je crois c'est un métier mutant. Il n'y a jamais des choses qui sont acquis définitivement à chaque fois donc il y a une opportunité de s'en former et il faut sauter sur l'occasion. Donc nous avons un partenariat très fécond avec le comité national olympique et sportif sénégalais qui organise les olympiques de la jeunesse. Je pense que quand il faut véhiculer les valeurs de l'olympisme on ne peut pas trouver un meilleur vecteur que les médias. Donc nous avons trouvé qu'il est nécessaire de venir une journée ou une téléjournée pour pouvoir connaître davantage ce qu'ils sont en train de faire et de pouvoir transmettre à la jeunesse sénégalaise en perspective des olympiques de la jeunesse. Au bout des mois je répète ce que j'ai déjà dit. Les olympiques de la jeunesse je pense que c'est extrêmement important pour notre pays et on a surtout besoin de montrer le patriotisme, de faire preuve du sovinisme pour montrer à la face du monde Il n'y a pas que les Français, les Américains, les Asiatiques qui peuvent organiser une compétition pareille. Les Africains en sont capables. Le Sénégal va servir de 30 points. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette que ce soit les autorités etatiques que ce soit les fédérations sportives par l'intermédiaire du comité olympique mais aussi de la presse sportive sénégalaise on en a besoin. Donc ces jeux-là sont tous les jeux du Sénégal. Il faut que tout le monde soit unis pour qu'on montre le savoir-faire et le savoir-être sénégalais. On remercie tout d'abord le comité national olympique l'ANOS qui est l'Académie Nationale qui a intégré nos journalistes dans ce programme d'éducation des valeurs olympiques. Ce programme qui aujourd'hui va nous servir nous en tant que journalistes c'est vrai que d'habitude ce qu'on fait c'est plus véhiculer l'information mais aujourd'hui on va se servir aussi de cet objectif qu'on a aussi en tant que journaliste de servir de réel en tout cas par rapport à l'information, la sensibilisation aujourd'hui sur les valeurs olympiques. Je pense que c'est très intéressant. Nous en tant que journalistes aujourd'hui on a été sur le terrain de l'Académie Olympique pour en apprendre un peu plus aujourd'hui sur les valeurs olympiques et après pouvoir véhiculer cette information et sensibiliser la population par rapport à ce grand événement qui attend le Sénégal en 2016 le jour où l'invite de la Chine.